C'est ainsi que le débat sur la succession de Paul Biya a refait surface. Les présidents des six États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale SEMAC ont participé à la 15e conférence des chefs d'État membres de l'organisation. Impossible de passer à côté des images de Frank Biya, qui a été lui aussi aperçue lors de cette rencontre, le 17 mars 2023. Cette présence du fils du chef de l'État a attiré l'attention d'un grand nombre de personnes. C'est ainsi que le débat sur la succession de Paul Biya a refait surface. Selon l'analyste politique Amidou Biyao, le président est en train de préparer son dauphin. Officiellement, le fils du chef d'État n'a aucun poste politique, mais occupe à toutes les sorties officielles une place de choix sur le plan protocolaire ces derniers temps. En politique, pas besoin d'être politologue pour comprendre certains signes et actes politiques. A-t-il analysé sur sa page Facebook ? De son côté. Et même si certains surveillent de près ses faits et gestes. Frank Biya va de nouveau accomplir une mission pour son père, Paul Biya. Selon des sources bien informées, l'homme d'affaires et entrepreneur sera très bientôt dans la létier. Un département de la région centre du Cameroun. Par contre, les raisons de cette visite n'ont pas été dévoilées. Mais, il ne faut pas oublier que le 5 et 6 novembre, le fils aîné du chef de l'État a effectué une visite dans le Nord. Un accueil digne d'un chef d'État lui a été réservé à Reboubapa, le lamido à Boubakary Abdoulaye, puis à Garoua au cours du meeting de célébration des 40 ans du renouveau et au lamida de la ville. Aura-t-on de nouveaux droits de nouveaux droits à cet même épisode ? Les images de ces différentes apparitions avaient animé la toile en faisant exploser un grand débat, qui est toujours d'actualité. Paul Biya serait-il en train de préparer son fils aîné à prendre sa place en 2025 ? ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501